Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment n'y avais-je pas pensé avant ? J'imagine qu'on ne peut pas savoir quand l'inspiration va frapper. Mais oui, c'est brillant ! J'ai hâte de voir la tête qu'ils vont faire. Mais maître, mais que faites-vous ? Est-ce que le disque est cassé ? Cassé ? Pas du tout ! Je suis juste en train de le perfectionner. Mais maître, Scupa vous a transmis le disque comme nouveau maître marionnettiste. Mais il y a des règles. Je suis un artiste. Les règles, je les brise. Dorénavant, les gens seront mes marionnettes. Ils ne viendront pas voir la pièce. Ils seront la pièce. Mais ne transgressez-vous pas déjà les règles en nous rendant vivants ? Non pas que je me plaigne. Un peu de courage. Il suffit que j'y mette tout mon cœur pour le rendre magique. Et je deviendrai alors le plus grand maître marionnettiste de tous les temps. Peut-être devriez-vous arrêter, maître. Le Pestac l'est très bien déjà. Ah ! J'ai réussi ! Prenez place, mesdames et messieurs. Le spectacle va commencer. Vous allez faire connaissance avec votre maître. Le Pestac l'est très bien. Enfonce, Jerry. J'ai trop hâte de jouer à mon nouveau jeu. Accroche-toi, Jerry. C'est parti. Vitesse maximum. Bouge, accroche. Une autre accroche. Ma gauche ou ta gauche ? Mégaglisseur. Arrêtez, c'est important. Trop facile. Super-so, ouais. Joli bonjour. Super. Et hop. Oh, et tout tiqué. Je suis pas dans le trame. C'est quelqu'un de la course. Salut, Harvey. Salut, Monica. Tu vas pas y croire. Je viens d'acheter le nouveau jeu. Maître marionnettiste. C'est tellement surprenant que t'aies encore acheté un nouveau jeu, Harvey. Très drôle, madame parfaite. Et n'oublie pas d'apporter ton autorisation signée pour le voyage de classe. C'est bon, j'y penserai. Salut, papa. Allô, papa, ici la Terre. Tu me reçois ? Comment vais-je finir cette présentation ? Attends. Tu as entendu que l'école avait brûlé ? Et où est Harvey ? Il devrait être rentré. Et que j'ai perdu une jambe. Je dois retourner au musée. Le travail ne s'arrête jamais. Ouais, c'est carrément le meilleur jeu du monde. Oh, Harvey. Je n'avais pas vu que tu étais rentré. Tu fais tes devoirs et tu files au lit, d'accord ? Ok, compris, je file au lit. Et pas de jeux vidéo ce soir, jeune homme. Quoi ? Des jeux ? Ce ne sera pas très responsable. Et puis n'oublie pas de promener, Jerry. C'est comme si c'était fait. Bon, où en étais-je ? D'une minute, d'accord ? Je finis juste ce niveau. Oh, mortel ! Deux secondes, Jerry. Arrête, laisse-moi tranquille. Arrête, laisse-moi tranquille. Ouais, j'ai gagné. Trop fort ! Ouais ! T'as vu ça, Jerry ? J'ai gagné, t'entends ça, j'ai gagné ! Ouais ! Ouais ! Je suis le maître ! Le meilleur de tous ! C'est un bon chien, ça ! Allez, hop ! T'es pas trop contente, Jerry ? C'est quoi ce bruit ? C'est le matin ? Harvey, je suis rentré ! Harvey, tu es réveillé ? Oh non ! Viens là, toi ! Dors ! Chut ! Harvey ? C'est pas vrai. Oh ! Est-ce que tout va bien, papa ? Ça irait mieux si tu rangeais ta chambre de temps en temps. Sors de ce lit immédiatement si tu ne veux pas être en retard pour la centième fois. C'est bon, je me lève. Bon sang ! Mon autorisation saignée, tu ne l'as pas perdue au moins. Ah, ah oui. La voilà. Et ne la perd pas. Fais attention. Je fais toujours attention. Mais, Harvey ! Ne me dis pas que tu as encore joué à ces jeux toute la nuit. Je n'ai pas joué toute la nuit. Donne-moi ça. Non, attends, je dois mettre mon nom pour être le meilleur des maîtres marionnettistes, le meilleur de tous les temps au tableau d'honneur. Harvey ! Prends-la-moi ! Harvey, lâche ça tout de suite. Tu ne peux pas me faire ça, papa. C'est important ! Maître marionnettiste, plutôt maître des recalés à l'école. Monica, tu écoutes aux portes ? Mais enfin, file à l'école maintenant. Oui, oui, tout de suite. Mais je dois être au tableau d'honneur. Pour la dernière fois. Lâche ça ! T'as cassé mon ordinateur, mon meilleur score ! Mais je voulais... J'ai effacé tous mes meilleurs scores. Adieu le tableau d'honneur. Allons enfin, c'est juste un jeu. Juste un jeu ? Harvey, tu aurais dû m'écouter. Tu t'en fiches de moi. Tu comprendras jamais rien. Rien du tout. Harvey, attends. Il est trop méchant. Pourquoi mon fils est-il toujours aussi ingrat avec moi, Madame Katharina ? Ce n'est pas comme si je n'étais pas là pour lui. Je suis toujours là. Et pourtant, pourtant, lui me dit que je ne le comprends pas. Ah, monsieur Spebel, arrêtez de vous faire du souci. Harvey, ne le pensez pas. Il est impulsif comme vous, mais comme vous, il a aussi un très bon cœur. Est-ce qu'un petit gâteau vous ferait plaisir ? Cassez mon ordinateur. Comment il a pu faire ça ? Et c'est moi le méchant. C'est toujours pareil. Oh zut ! On est en retard. On va devoir foncer, mon pote. Tout le monde dans le bus. On va partir, tant pis pour ceux qui sont en retard. Mais, Harvey n'est pas là. Tant pis pour lui. Tu dors, tu perds. On ne va pas l'attendre. Il n'est pas loin, enfin... Allez, Monica, ne nous fais pas attendre. Donne-moi ton autorisation. Tu as bien ton autorisation signée. Bien sûr. Euh, elle est dans mon cartable. On peut y arriver. Oh mince. Oh et puis, c'était qu'un voyage de classe stupide. Je m'en fiche complètement. Mais je vous paie à faire quoi ? Démolissez-moi cette horreur, Évita. À vos ordres, monsieur. Mais juste une petite question. On détruit la statue aussi ? Vous détruisez tout. Et que ça saute ? Vous n'aimez pas la vieille statue de Bastard ? Dommage. C'est une belle œuvre d'art, chef. Même si je m'y connais pour. Personne ne veut d'une vieille statue minable. Les gens veulent la statue d'un personnage important. Quelqu'un de moderne qui aime le peuple. Quelqu'un qui a un énorme salaire. Alors, on se bouge. Le temps, c'est d'argent. Détruisez tout. D'accord. Je suis perdu. Je ne sais vraiment plus comment faire avec ce garçon, madame Katarina. Il m'en fait voir de toutes les couleurs. Et moi, je me plie en quatre, en huit, en douze pour lui donner tout ce qu'il veut. Et lui, rien. Et moi, je suis le méchant. Un petit gâteau ? Il faut que j'aille raconter ça à papa. Viens, Jerry. Jerry ! Oh, hé ! Médor, du balai ! Attendez, stop ! C'est mon chien ! Arrêtez tout de suite ! Médor, du balai ! J'ai dit stop ! Mais quelle est-ce que c'est ça ? Mais cette... Cette grue est vivante ! Oh, mon Dieu ! J'arrive pas à la contrôler ! Maman ! Ne le prenez pas mal. Ce n'est qu'un enfant. Et ils peuvent parfois dire des choses qui peuvent vous rendre si... furieux. Comment pourrais-je être un exemple pour mon fils si je ne peux même pas sauver mon musée ? Ils veulent le démolir ! Ah, c'est terrible ! Une horreur ! Que les petits gâteaux soient par terre ! Non, qu'ils détruisent le musée ! Ah, bien sûr ! Mais vous ne devez pas baisser les bras, monsieur Spebel. Vous pouvez encore le sauver. Vous croyez ? Vous savez quoi ? Vous avez parfaitement raison, madame Katerina. Je vais le sauver. Je vais appeler le maire et lui dire le fond de ma pensée. Viro du maire ! Monsieur le maire ? Qui d'autre ? Ici Joseph Spebel. Vous ne pouvez pas détruire le musée. Il s'agit de notre patrimoine culturel. Il a juste besoin d'une petite rénovation. Patrimoine de quoi, vous dites ? Vous parlez de cette ruine ? Vous êtes un marrant, Spebel. Comment ça ? Une ruine. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une ruine ? Eh bien, votre vieux musée se fait démolir au moment où je vous parle. Vous comprenez ? Détruis ! Finito ! Merci d'avoir joué. Game over, point barre. Sayonara ! Le musée de Bastor ? Il détruise mon vieux musée de marionnette. C'est la fin ! D'un autre côté, ça peut être le moment idéal, monsieur Spebel, pour montrer l'exemple à Harvey. Ah ! Hein ? Hmm... Jerry ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Oh ! Oh ! Jerry ! Oh 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 ! Quelle journée paisible, n'est-ce pas très chère ? Absolument, ma chère. Douce et paisible. C'est assurément la journée idéale. Hmm-hmm. Oh ! Oh ! Oh ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Jerry ? Jerry ! Hein ? Viens là, mon chien. Jerry ? Mais je suis où, là ? Oh ! Oh ! Oh ! N'aie pas peur, Jerry, ce sont juste des marionnettes. Des marionnettes. Vieilles et bizarres. Harvey ? Monica ? C'est toi ? Harvey ? Hoé ? Harvey ? Ah ! Ah ! Moi ! Ah ! Ah ! Moi ! Mes yeux ! Ah ! J'ai peur de mes yeux ! Ah 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 ! Regarde ! J'étais bien nue, hein ! Mais qu'est-ce que tu fais là, Monica ? Et la classe verte ? Tu n'y es pas allée ? Ben... Tu te mets à sécher l'école. Tu deviens une fille cool ou quoi ? Pourquoi t'es pas partie ? Euh... Ben... J'ai oublié mon autorisation signée. T'es sérieuse ? Tu... t'oublies jamais un truc pour l'école, toi ? Euh... Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Ah ! Waouh ! On dirait ma manette de jeu, sauf que la mienne a un meilleur joystick. Trop cool ! Tu vas pas la prendre, hein ? Moi ? Mais non ! Je vais juste la regarder une seconde. Euh... Si j'arrive à la décrocher. Génial ! Regarde ça ! T'as déjà vu un truc comme ça ? Non... Dieu merci ! Oh non ! Faut pas qu'on reste là ! Allez, on s'en va ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah ! C'est mieux ! Qu'est-ce que je fais ici déjà ? Oh non ! Le musée ! Ah ! Il est encore là ! Ils ne l'ont pas démoli ! Ah ! Je savais que je pourrais le convaincre ! Petit, petit... Mais non ! Du vent ! Petit, petit... Waouh ! C'est quoi ça ? Waouh ! Viens, Monica ! On y va ! Allez ! Elles s'ouvrent pas ! Oh, comme elles sont mignonnes ! Oh non ! Ah ! Oh non ! Oh non ! Oh ! Oh non ! Oh, quel rêve affreux ! Toi, tu m'as réveillé, hein ? Ne vous inquiétez pas, vénérable étranger. Grognon est toujours un peu... eh bien, grognon le matin. Hum, je déteste me lever tout. Quoi ? Ah, salut ! Je m'appelle Greta. Je veux dire Bétain. Bonjour. Bienvenue dans notre maison, jeunes et braves voyageurs. À vous, belles damoiselles. Et à vous, mon prince. Et enfin, vous, nobles et hirsutes quadrupèdes. Enchanté, enfin, enchanté de faire votre quintessence. Bienvenue. Eh, 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 regardez, regarde ce qu'il a. Oh, je crois que c'est notre nouveau maître. Quoi ? Un enfant ne peut pas être notre maître. Je préférerais encore le cabot. C'est vous notre nouveau maître ? Euh, maître ? Moi, non. Tu vois, même lui sait qu'il ne peut pas l'être. Rien de pire qu'un mauvais maître. N'oublie pas ce qui est arrivé à Bastogne. Je ne pense pas que notre jeune ami ait envie d'un cours d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu nous aies réveillé avec le disque magique. Quoi ? Vous parlez de ce disque ? Mais il fait à quoi ? Avec ce disque. Le maître marionnettiste contrôle le spectacle. Attendez, ça contrôle les marionnettes ? Eh bien, ça promet. Euh, il marche pas ce disque ? Evidemment, seul le maître peut le faire marcher. Mais ce n'est sûrement pas toi. Pas encore, mais il pourrait le devenir. Il a raison. Tu peux devenir le nouveau maître. Mais avant que cela n'arrive, il te faudra réussir à contrôler la puissance du disque magique. C'est ainsi que tu prouveras ta valeur. Et jusqu'ici, c'est parfait, du grand art. Si, si, continue comme ça. Si tu es victorieux, tu pourras ramener toutes les marionnettes à la vie et rendre à ce théâtre son ancienne gloire. Un théâtre ? Quoi ? C'est pas un théâtre, c'est un musée. Vous vous trompez. C'est un musée depuis des siècles. Enfin, plus pour longtemps. Ils sont en train de tout démolir en ce moment. Démolir ? Moi, si j'étais à votre place, je penserais à partir. Bonne idée. Allons-y les gars. Jerry, viens. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens, on s'en va. Excusez-nous. Au revoir. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à tous. Lumière, rideau, musique. Bienvenue au théâtre magique des marionnettes de Bastard. Le marionnettiste Bastard de tous fut le plus fort. Tous ses spectacles éblouissants comblaient petits et grands. Alors venez, nouveau public. Surtout, écoutez bien l'histoire que je vais vous contée sur le grand marionnettiste. Bastard, Bastard, rendons ici hommage à ces spectacles méchantaires aux plus grands marionnettistes. Bastard, Bastard, le plus grand marionnettiste. Mais Bastard en voulait plus. Peu importe le risque, il donna la vie aux marionnettes par la magie du disque. Le public n'en revenait pas. Si réelle elle semblait. Et plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le maître Bastard les fit rêver. Bastard, Bastard, vous en s'envie chantez. À la gloire du légendaire des grands marionnettistes. Bastard, Bastard, le monde s'exclamait. Pour le maître marionnettiste, le plus grand des artistes. Bastard, 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 Bastard. Vous dansez très bien. Pour une marionnette. De faire du monde sa nouvelle piste fut son dernier caprice. Mais vite, le disque brûlait son cœur pour son plus grand malheur. Et désormais, privé de cœur, il perdit sa grandeur. Il fallut alors l'enfermer pour que le monde vive en paix. Il va devenir le théâtre. Le destin de ce théâtre est entre les mains de ce jeune garçon. A-t-il ce qu'il faut pour devenir le nouveau maître marionnettiste et inscrire son nom sur le tableau d'honneur ? Le tableau d'honneur ? Aucun problème. Je suis presque au tableau d'honneur dans mon jeu. Mais nous ne devions pas partir d'ici, Harvey. Attends, Monica. Nous sommes capables d'aider nos camarades. Si ce théâtre va vraiment être détruit, vous semblez être ce que j'appellerais notre seul et dernier espoir. Là, nous pouvons dire que nous sommes perdus. Essayons quand même, s'il vous plaît. Enfin d'accord si tu es... si tu es leur dernier espoir. C'est parti ! Tableau d'honneur, me voilà ! On dirait qu'il y a des gens qui chantent là-dedans. Attendez voir que j'entre, vous allez vite déchanter. Si j'arrive à ouvrir cette maudite porte. C'est quoi ça ? Il sert à quoi ce bouton ? Arrêtez ! Ne touchez jamais à ce bouton ! Hé, Rolex ! Il sert à quoi ? Oh, trois fois rien. Vous risqueriez de tout détruire avant même de commencer. Ce serait un coup de maître. Pardonnez-moi ce conseil, mais le maître mariolettiste ne doit presser ce bouton sous aucun prétexte. Ce serait une catastrophe. Ah ! Ça réinitialise tout. Vous inquiétez pas. Je sais ce que ça fait quand quelqu'un vous efface votre meilleure partie. Ça n'arrivera jamais. Vous pouvez compter sur moi. Ouais, je sais. Ouais, je sais vous, c'est parti. Il s'est touché. bah là l'homme-et-est. On a faut l'envoquer. Et on a juste pour l'envoquer. Boudon-et-et. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Plus, on a fait... Il s'est aussi plein. Il s'est partagé, donc... Il s'est parti. Il s'est parti. C'est parti. Il s'est parti. Cool ! Rien d'impressionnant Hé ! Trop facile ce truc ! C'est comme mon jeu vidéo ! Regarde en gros ! Trop bien, non ? Il a pas l'air très sympa ! Sa perlipopette ! Après 400 ans de sommeil, il est toujours aussi irascible ! Montre-lui mon garçon ! Hé ! Wow ! Mec ! C'est quoi ton problème ? Je veux juste finir ce... Hé ! On est loin de plus rien ! Désolé ! Non ! Bastard ! T'inquiète, je suis là ! Grand Monika ! Toi aussi, Thierry ! C'est bien mon cher ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Soyez les bienvenus Je crois qu'on l'a semé Ouais ! Tiens ! Encore lui ! Oh ! Il faut s'en débarrasser ! Il m'impressionne ! Ce jouvenceau n'a rien d'un maître marionettiste, mais il se défend bien ! Absolument ! J'y crois pas une seconde ! Moi, je crois en lui ! Mais tu crois en tout le monde ! C'est vrai ! Oui ! Harvey ! Attention ! Tu peux pas nous laisser tranquilles ! Accroche-toi, Monica ! Jerry ! À toi de jouer ! On l'a eu ! Tu crois en tout ? Ils sont en vie ! Trop bien ! Bien joué, mes amis ! Tout ce qu'il reste à faire maintenant est de placer le disque là-haut Où ça, là-haut ? Là-haut ! Cela ramènera toutes les marionnettes à la vie et fera de toi le nouveau maître marionnettiste ! Vous ne croyez pas qu'Harvey est un tout petit peu jeune ? Il est suffisamment mûr pour redonner à cet endroit sa gloire passée et figurer au tableau d'honneur ! S'il réussit, il ranimera toutes ses marionnettes ! La seule chose à faire est de mettre le disque à son emplacement tout là-haut ! Sous le grand dôme du paradis ! C'est tout ? Ça a l'air trop facile ! C'est parti ! Alors maintenant, bon sang-bois, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Attendez-moi ! Que je vous attrape, qui que vous soyez, vous allez voir ! Un intrus ! Cachons-nous ! Cachez ! Cachez ! Cachez ! Une cachette ! Cachez ! Ça ! Fais attention, le disque ! Qui est là ? Je vous vois ! J'ai une arme ! Et je n'hésiterai pas à m'en servir ! Vous feriez mieux de vous méfier, sale petite vermine ! Allez, sortez ! Montrez-vous ! Et rendez-vous, maintenant ! J'ai peur ! J'ai peur ! J'ai peur ! J'ai peur ! Non, monsieur ! C'est moi, Monica ! Monica ? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je... Je suis avec... Me voilà ! Harvey ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un peu long à expliquer ! Alors, tu devrais t'y mettre tout de suite ! Pourquoi es-tu ici et pas en voyage de classe ? Et pourquoi tout ce bazar dans mon musée ? Écoute, euh... je... euh... Harvey, pourquoi ? Le musée est anéanti, maintenant ! On ne peut pas compter sur toi ! Monsieur Spebel, Harvey essaye juste d'aider les marionnettes à sauver le musée, je vous assure ! Mais oui, bien sûr ! Aider les marionnettes à sauver le musée ! Rien que ça ! Harvey, pourquoi tu me fais subir ça ? Pourquoi ? Mais, papa ! J'étais en train de rentrer pour t'en parler ! Mais c'est là qu'on est tombés dans ce trou et qu'on a trouvé ce disque magique ! Et... on a parlé aux marionnettes et... euh... Aux marionnettes ! Un disque magique ! Est-ce que tu es devenu fou ? Je ne suis pas fou ! Regarde ! Voilà ! C'est le disque magique pour le maître marionnettiste ! Tu vois ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre à ton avis ? C'est complètement ridicule ! Un disque pour maître marionnettiste ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Ça pourrait être n'importe quoi ! Montre-moi ça ! Pas question ! Mais enfin, Harvey ! Donne ce disque à ton père, s'il te plaît ! Laisse-le regarder, voyons ! D'accord ! Je jette juste un œil ! Oh, waouh ! Mais c'est... ça alors ! Mais on... on dirait bien un objet ancien ! On dirait bien que... Que cet objet pourrait bien avoir beaucoup de valeur ! Peut-être même énormément ! Peut-être même que cet objet permettra de sauver le musée en fin de compte ! Euh... Ah, c'est fini ! Mais il doit servir à ranimer les marionnettes et me faire entrer au tableau d'honneur ! Le tableau d'honneur ! Ranimer des marionnettes ! Arrête de me prendre pour un idiot ! Non ! Je t'assure ! Regarde ! Tu vois ? Qu'est-ce que je suis censé voir ? Allez ! Debout ! Réveille-toi ! Dragon ! Je dois faire quoi ? Ça suffit maintenant ! Tout ça commence vraiment à m'agacer ! J'en ai assez d'écouter tout tes mensonges ! Je ne mens pas ! Les marionnettes sont vraiment vivantes ! Mon propre fils qui me ment effrontément et m'invente des histoires ! Tu n'es rien de plus qu'un menteur, Harvey ! Quoi ? Mais... Ça suffit ! C'est injuste ! Harvey ? Monsieur Spebel ? Oh... Pas maintenant, Monica ! Pas maintenant ! Il ne me croit jamais ! Jamais ! Pourquoi ? Les adultes sont comme ça, tu sais ! Il finira par changer d'avis ! Non, jamais ! Il s'en fiche complètement de moi ! Ça, c'est pas vrai ! Il t'aime ! La seule chose qu'il aime, c'est ce stupide musée ! Il s'en fiche complètement de moi ! Peut-être ai-je été un peu dur avec lui ! Ah ! Et maintenant ? Que dois-je faire ? Admettre mes torts ? Si je veux gagner sa confiance, je dois admettre mes erreurs ? J'ai mal réagi ! Je devrais m'excuser ! Harvey ? Oui ? Attention ! Il ne faut pas laisser ce disque contre nos mauvaises mains, comme les miennes ! Je l'ai ! Prends-le ! Pourquoi moi ? Je sais pas quoi en faire ! Moi non plus ! Mais prends-le toi ! Attends ! Non toi ! Prends le disque ! Tiens ! Tu sais ce que tu dois faire ! Vas-y, vite ! Là-haut, sur les poutres ! Quoi ? Des marionnettes vivantes ? Dans mon musée ? Harvey, attends-moi ! Réfléchis avant de faire ça ! Allez, dragon ! Allez, réveille-toi maintenant ! Tu dormiras plus tard ! Harvey ! Harvey ! Qu'est-ce que tu fais ? Ça peut être dangereux ! Ne t'envole pas comme ça ! Dépêche-toi ! Fais attention ! Harvey ! Reste où tu es ! Il faut qu'on en parle avant ! Harvey ! Je t'interdis ! Arrête-toi tout de suite ! Désolée, mais on est inarrêtable ! Attention ! T'inquiète pas ! Je compte trop ! Harvey ! Fais atterrir ce dragon immédiatement ! Tu vas nous tuer tous les deux ! Est-ce que tu vas m'écouter ? Non ! Attends ! Mais qu'est-ce que tu fais enfin ? Fais attention ! Ne tombe pas ! Impressionnant ! Mais il finira par tomber quand même ! Il peut le... le... le faire ! Houra ! Houra ! Houra ! Quelle peine ! Tu vois, j'avais raison pour une fois ! Parfait ! Et maintenant, jeune Harvey, place le disque au centre de ce cercle ! Ben… si vous le dites ! Ah ! Excusez-moi, mais je connais un remède parfait pour vos flatulences Moi qui croyais que c'était vous qui aviez des gaz Le processus a commencé Le disque va prendre l'énergie des éclairs Et grâce à cela, il va ramener les marionnettes à la vie Cool Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît Regardez ce gros nuage Je déteste être négatif, mais nous sommes perdus Perdus ? Harvey, il faut arrêter cette folie Parlons entre gens raisonnables, d'accord ? On n'est pas dans un jeu, là Et puis il est interdit de faire voler ce objet Oh, bonjour Non, danse pas la bascule Mais, suis-je en train de me réveiller ? J'ai l'impression d'avoir dormi d'un siècle Je me sens raide comme un piquet Waouh, tu as réussi Bien joué Génial, elles sont toutes en vie On dirait bien Harvey Quoi encore ? Tu devrais être fier de moi Qu'est-ce que tu vas me reprocher maintenant ? Ce que je te reproche Tu ne vois pas que la situation nous échappe complètement Et ensuite, que se passera-t-il ? Nous devons trouver une explication rationnelle à tout ça Mais pourquoi ? Tout s'est passé comme prévu Je vais bientôt devenir maître marionnettiste Je te disais la vérité depuis le début Et tu ne me crois toujours pas Tu n'arrives pas à faire la différence entre folie et réalité ? Mais c'est la réalité Le disque a marché Et maintenant, je suis au dernier niveau du jeu des maîtres marionnettistes C'est au-dessus de mes forces Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup ! Vous voyez, je vous l'avais bien dit C'est le meilleur candidat qu'on ait eu depuis 400 ans C'est le seul candidat de ces 400 dernières années Harvey, écoute-moi, c'est extrêmement sérieux On ne peut pas continuer avant de savoir exactement ce qu'il se passe Mais je t'ai dit, je n'arrêterai pas avant d'être au tableau d'honneur Ne m'oblige pas à faire quelque chose que je pourrais regretter J'en ai assez ! Et maintenant, tu vas enfin devoir m'écouter attentivement Ne vois-tu donc pas les problèmes auxquels nous allons être confrontés ? Il faut remettre le disque à sa place Je vais vomir Je l'ai ! Oh non, je ne l'ai pas Je...je...je...je...je...je... Jerry, va chercher Jerry Monica, à toi de jouer Voilà Super saut Aidez-moi C'est papa, c'est bien loin, Jerry Oh, pardon Encore pardon Mais où sont les autres ? Futé ! Mais qu'est-ce que je dois faire ? Tiens, voilà, grognon Oh, papa ! Harvey ! Rattrape-moi ! Mon fils ! Je suis là Je suis là Je suis là Harvey Harvey, réponds-moi Tu vas bien, n'est-ce pas ? Harvey, réveille-toi Harvey, je suis vraiment désolé Pardonne-moi J'ai jamais voulu te faire de mal, mon fils Je suis désolé Qu'est-ce que j'ai fait ? Pauvre petit Tout est de ma faute Harvey Tu vas bien ? Comment tu te sens ? Non Ne m'approche pas Mais je ne voulais pas que tu... Tu vois, je ne montais pas Et tu ne m'as pas cru Comme toujours Tu as cassé mon ordi Et maintenant le disque Le disque ! Waouh ! Il fonctionne encore Ça veut dire que le jeu n'est pas encore terminé C'est quoi, ça ? Ceci est le tableau d'honneur, mon garçon Et ses portraits représentent les plus grands maîtres marionnettistes de tous les temps Trop bien Ouais, ouais, ouais Tu te rends compte, Jerry ? Je suis au tableau d'honneur pour de vrai Harvey, c'est tellement génial Merci, Monica J'ai toujours cru en toi, maître Magnifique Fantastique Bravo Je déteste être positif, mais je vous félicite Harvey, Harvey Harvey, Harvey Harvey, Harvey, le maître marionnettiste Harvey, Harvey Je te félicite, mon fils Je suis tellement fier de toi Merci, papa Ah oui, je te félicite, mon fils Ah oui, Harvey Le maître marionnettiste Non Mais qu'est-ce qui... Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu ça ? Un corps des marionnettes ? Je n'ai jamais vu ces marionnettes avant. Où sommes-nous ? J'imagine que le jeu n'est pas terminé. Cet endroit me donne la chair de poule. On ne devrait pas rester là. Elle a raison. On devrait partir. Je suis d'accord. On ne devrait pas réveiller ces marionnettes. Soyez pas bête. Vous avez vu toutes ces marionnettes géniales. On ne peut pas les laisser dormir. Harvey, tu devrais vraiment écouter Monsieur Futé. Tu sais, je ne connaissais pas du tout cet endroit. Ça peut être dangereux et ça n'est pas un jeu. Mais non, je sais ce que je fais. Cet endroit, c'est un bonus dans le jeu. Eh, ça marche pas. Allez, tu vas marcher, oui ? Maître, de grâce, ne faites pas ça. Je dois le faire. Quel genre de maître je serais si je m'arrêtais avant d'avoir fini le jeu jusqu'au bout ? Mais enfin, les maîtres marionnettistes aussi doivent suivre les règles. Ça, 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 ça. On doit tous suivre les règles. Il faut se raisonner, petit. Ou alors tu finiras comme bastord. Pourquoi je devrais vous écouter, hein ? C'est moi le meilleur maître marionnettiste du monde, pigé ? Il faut juste que j'arrive à réparer la manette. Ah, mince ! Qu'est-ce qu'elle a ? Sois raisonnable, mon fils. Tu es déjà arrivé si loin. Attends. Mais oui, ça y est, j'ai compris. La manette a buggé, c'est tout. Il faut juste la remettre à zéro. Non ! Ça ne fait pas ça ! Oh, c'est rien du tout. Ne vous inquiétez pas, les amis. Oh ! Oh, non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Bastord ! Je ne m'attendais pas à ça du tout. Vraiment, sans rire. Oh, quelle sieste affreuse, mon loup. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais qu'avons-nous ici, mes trois vilaines petites marionnettes ? Vous pensiez que vous pourriez m'enfermer ici pour toujours ? Nous l'avons fait pour le théâtre. Vous aviez complètement perdu la tête. Oui, vous étiez très méchant. Clairement pas assez méchant. Apparemment, futé pensait être plus futé que je ne suis futé. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je connais un jeu amusant. Oh ! Bonjour, cher maître. Mais qui donc pourrait bien surpasser votre incroyable abomination ? Personne. Il est certain que personne ne donne autant de talent que vous. Vous êtes un vrai modèle pour nous tous, très cher maître. Très aimable. Mais j'ai l'impression que toutes les marionnettes d'ici ne partagent pas vos sentiments. Oh ! N'aie pas peur vos petites choses ! Ha ! Ha ! Ça suffit ! Arrêtez ça ! Arrêtez ? Mais on commence à peine à s'amuser. Ah ! Ah ! Oh non ! Oh non ! Oh non, futé ! Et si on faisait un spectacle ? Oh bon bon vieux temps ! Je m'appelle Futé ! Bla 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 ! Laissez-le ! Eh mesdames et messieurs ! Voici l'invincible Monsieur Gros-Lion. Oh mais regardez mes gros muscles ! Bon, je vais devoir battre ce dernier monstre pour finir complètement le jeu. Lâchez-les, espèces de grosses brutes ! Harvey, il ne vaut mieux pas provoquer cette créature. Oh ! Mais tu n'aurais pas une chose qui m'appartient ! Donne-moi ça ! Donne-le-moi ! Sais-tu qui je suis ? Vous êtes bastards, ex-maître marionnettiste ! Ce disque est maintenant à moi ! Comme c'est mignon ! Fini de jouer ! Vous pouvez pas faire ça ! Faut ! Je peux faire ce que je veux ! Je vous ordonne d'arrêter ! Écoutez-moi bien Monsieur ! Ne menacez plus mon fils comme s'il était une de vos marionnettes ! Comment osez-vous agir ainsi ? Mon fils a prouvé son talent ! Il a réussi à ranimer toutes les marionnettes ! Vous y compris ! Vous devriez plutôt le remercier ! Papa ! Non ! Papa ! Papa ! Réveille-toi ! Comme tu vois, c'est moi le seul maître de ce théâtre ! Il se disque est à moi ! Tu as vu, le maître n'a pas du tout perdu la main ! Oui, il est encore ce grand et abominable maître de l'horreur ! Harvey, il faut pas rester là ! Vous êtes fabuleusement lourds ! Disque 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 ! Arrêtez ces chapardeurs et prenez-leur le disque ! C'est quoi un disque ? Et voilà un crétain au moins ! Harvey, je le sens pas du tout là ! Mon disque ! Mon disque ! Harvey, on devrait peut-être lui donner... C'est petit et raisonnable ! Voilà ce qui arrive à ceux qui le sont moins ! Non ! Vous ranimez mon père d'abord ! Sinon je vous le donnerai jamais ! Bien sûr, c'est une possibilité ! Ou alors, je peux juste reprendre ce qui m'appartient ! Bien mieux, non ? Essayez pour voir ! Avec plaisir ! Oh ! C'est quoi ça ? Hop là ! Levons le rideau ! Mon public m'attend ! Assevez-les ! Et retrouvez-moi au sommet de la troupe ! On est où là ? On dirait une sorte de salle de torture ! Ou... est-ce que c'est un atelier ? Peut-être que c'est... un laboratoire ? Papa ! Tu m'entends ? Papa ! Je suis désolé ! Papa ! Bastard l'a changé en marionnette, en un vieux morceau de bois ! Je me croyais toujours dans un jeu ! Je voulais juste qu'il... je voulais juste qu'il me croie enfin, juste cette fois ! Mais... mais je m'en veux... je m'en veux tellement... Tellement... J'ai tout raté ! Ah ! Harvey ? Regarde là-haut Harvey ! C'est pas Bastard ? On s'en fiche ! Maintenant que Bastard a ce stupide disque, on peut plus rien faire ! Il a changé mon père en marionnette et... tout est fichu ! Et... Mais comment Bastard a-t-il réussi à faire ça ? Il doit forcément y avoir un moyen de régler ce problème ! Et de ramener ton papa à la vie ! Le disque ! Il a ramené toutes les marionnettes à la vie ! Harvey ! Il faut qu'on récupère le disque ! Le disque ? Ah oui ! T'as raison ! Il pourrait servir à ranimer mon père ! T'as raison ! Il faut qu'on le reprenne ! Allez ! Ouvre-toi ! On pourra jamais réussir à l'ouvrir ! Mais alors on fait quoi ? Peut-être qu'il y a une autre sortie ! Jerry ? T'as trouvé quelque chose mon chien ? Qu'est-ce que tu as trouvé Jerry ? Tu crois que c'est quoi Harvey ? On dirait que c'est un ascenseur ! On monte ! Warbusters ! Ah ! Enfin ! Le monde va devenir ma scène ! Éligeons mes petites marionnettes ! Oh ! C'est ma faute ! Non ! Oh ! Bracou ! Bracou ! Bracou ! Bande d'imbéciles ! Oh ! Bracou ! Bracou ! Bracou ! Oh ! Ben ça alors ! En voilà un joli petit osio ! Ben viens là ! Cui-cui-cui-cui ! Ah ! Mes jolies petites marionnettes ! Mais il m'en faut plus ! Beaucoup plus ! Ha 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 ! Qui a dit que je n'aimais pas les gens ? Alors je ne vois rien, il est où votre tremblement de terre ? Vous me prenez pourquoi à demeurer ? Il se trouve justement que les cochons sont très intelligents Je n'ai pas perdu mon talent, n'est-ce pas ? Vous êtes diaboliquement doué maître Un peu de changement ne fait jamais de mal Regarde ! Quoi t'as appelé l'ascenseur ? Non je me rappellerai C'est peut-être le maître alors Ceci est le commencement de ce qui sera un étourdissant et formidable Je vous dérange peut-être Magnifique ! Éblouissant maître ! Époustouflant ! Juste grandiose ! Et vous n'avez encore rien vu ? Ce n'est que le début, voyez Pluton Qu'est-ce qu'il fait à ton avis ? Ma scène est presque prête Regarde, on peut grimper sur le toit par là Allez, suis-moi On verra mieux de là-haut Place au génie ! Je vais laisser libre cours à mon imagination Quel drôle de chariot Changeons cela C'est mieux Encore quelques changements Et nous serons enfin prêts pour le spectacle Il est en train de transformer toute la vie, Larvi Mais c'est incroyable Comment le disque est devenu assez puissant pour faire ça ? On doit l'arrêter Vous serez bientôt tous mes maris amènes Encore un étrange chariot Il manque encore une chose Parfait ! Et attends, c'est dangereux Il faut reprendre le disque C'est la seule façon de ranimer mon père Et de sauver tout le reste de la ville Lâche ma main Et toi ? Et toi ? Et voilà pour toi aussi Quoi ? Non, encore toi Viens-y Va-tu m'obéir ? Je l'ai ! Allons-y vite, il faut le remettre à sa place Faites attention, reste pas très prudent Vous allez tomber là ! Pourvu que ça marche, pourvu que ça marche S'il te plaît, ramène-moi mon père Je t'en supplie, s'il te plaît Mais que s'est-il passé ? Mais pourquoi je me sens si raide ? Quel bras, petit chien Je suis si heureux de te revoir Assez de ces sottises Qu'un crétin parmi vous me récupère mon disque Je crois bien que ce bras est à moi Ah mais bien sûr Oh, vous êtes très aimable Vous n'auriez pas vu ma jambe Vous pourriez me la décrire Plutôt grosse et poiluse Comment ai-je créé tant d'incompétence ? Hop ! Hop ! Père, vite ! najbardziej Te revoilà, enfin ! Quand à toi ça le petit morveu Tu vas payer cher de m'emportuner sans arrêt De constamment vouloir cacher bon grand spectacle Et puis Si tu le permets Il est grand temps pour moi de reprendre mon travail Adieu Eh ! Papa ! T'es vivant ! Oui mon fils, je suis bien en vie Harvey, nous devons l'arrêter Il le faut ! Et je suis certain qu'avec ton talent en jeu, on va y arriver Ouais ! Harvey et son père, les deux sauveurs de la ville Accroche-toi bien, papa Oh non, j'espère qu'il n'est pas trop tard Comment vais-je cuisiner maintenant ? Je sens le gâteau Grand-mère ! Tréculent, mec ! Digne d'un grand chef Maître, j'aurais préféré que quelqu'un d'autre vous le dise Mais vous devriez peut-être regarder là-haut Comment osent-ils ? Ainsi soit-il Peut-être qu'ils veulent prendre part à la grande apothéose Vous voulez jouer ? Et bien jouons ! Abattez-les ! Sans-souris, prêts pour l'attaque ! Jerry, papa, dragon, tous prêts pour le combat ? Euh, oui... Demande d'autorisation de tirer confirmée ! Jerry, feu ! Sans-souris touchés ! On les pulvérise ! Sans-sas ! Oh, mais c'est pas juste, c'est pas juste ! Vous avez osé détruire mes petites chauves-souris ! C'est vous que je vais changer en chauve-souris, alors ! Tiens ! Vous ne pourrez pas m'échapper éternellement ! Comment un mioche peut-il perturber mes projets à ce point ? Qu'est-ce qu'il grimpe admirablement ! Ça, oui ! Bastard ! Où es-tu, Bastard ? On ne doit pas être au bon étage ! Mais diantre, que l'importance ! Allons dégommer ces démons ! En avant ! Au combat ! Alors, qu'est-ce que tu disais, poupée ? Tu veux appeler ta maman ? Vous allez voir, bande de crétins ! Pour le grand-maître Orville, au combat ! Je vais m'occuper du gnome ! Oh, désolé, les papas vont vous faire si mal ! Bouge pas de là, les rudis ! Je vais te déchiqueter passe par passe ! Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un livre ! Fini de jouer, poupée ! Et arrête de fuir ! Tu ne fais que retarder l'inévitable ! C'est peine perdue ! Vous allez faire de si jolies marionnettes ! Reste tranquille ! Laissez mes amis tranquilles, imbéciles ! Revenez tout de suite ! Je ne vous laisserai pas gâcher l'apogée de mon spectacle ! Papa, on doit reprendre le disque à Bastor ! Tu vas faire diversion pendant que je récupère le disque, d'accord ? Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que j'en dis ? Je dirais, allons casser du pantin ! Qu'est-ce que je vous ai dit pour mon fils ? En attaque ! Chérie, mort ! C'est tout ce que vous pouvez faire ! C'est tout ce que vous pouvez faire ! Qu'est-ce que je vous ai dit pour mon fils ? Laissez-le tranquille ! C'est un bon chien, ça ! Je l'ai ! Monsieur Spebel ! Je suis en vie ! Vivant ! Oui ! Merci de m'avoir sauvé la vie ! Et vous les amis ? Vous allez tous bien ? Très bien ! Ils n'ont plus l'air si en forme que ça, ne trouves-tu pas ? Mais c'est vous qui les avez fabriqués ! Pourquoi leur faire du mal ? Mais pourquoi pas ? Je suis le maître marionnettiste et par conséquent je fais ce que je veux ! Nous sommes pareils, toi et moi ! On n'est pas pareils ! Je ne suis pas comme vous ! Tu crois ça ? Pourtant tu n'as pas écouté tes amis quand ils ont voulu t'arrêter ! Tu n'écoutes que toi et tu n'abandonnes jamais ! Comme moi ! Non ! Je me soucie des autres ! Ah, vraiment ? Alors dis-moi, à quel point tiens-tu à ton ami ? Lâche-moi espèce de grosse, horrible, méchante chose en bois ! Te lâcher ? Mais tu vas tomber alors ! Bon, je t'écoute ! Tu me donnes le disque ou je lâche ton ami ? Que décides-tu ? Non ! Surtout, ne lui donne pas le disque ! Pourquoi le veut-il absolument ? J'ai confiance en toi, mon fils ! Tu prendras la bonne décision ! Il suffit que tu écoutes ton cœur ! Écoute ton cœur, mon fils ! Son cœur ! C'est son cœur ! Écoute ton cœur, mon fils ! Très bien ! Vous pouvez reprendre le disque ! Vous avez gagné ! Le voilà ! Bon garçon ! Arvi ! Non ! Prenez-le ! Arvi ! Mais que fais-tu ? Super saut ! Oh non ! Arvi ! Wow ! Je crois que ça a marché ! Monsieur Bastor, est-ce que c'est vous ? Maintenant, oui ! Merci ! Tu m'as rendu mon cœur humain ! Désormais, je peux partir ! Où ça ? Et vos marionnettes ? Elles sont entre de bonnes mains, je le sais ! N'écoute que ton cœur, Arvi ! Ton cœur ! Regardez ! Il a laissé le disque ! Dragon ! Ça va ? On a réussi ! Oh ! Quelle journée ! Je ferai bien une bonne sieste ! Ouais ! Oh ma chère ! Il ne faut pas manger vos graines, madame Siskin ! C'est bon pour les pigeons, pas pour vous ! Banane ! Banane ! Silence ! Tiens ! J'ai curieusement très envie d'un petit atout ! Eh papa ! Tu devrais garder le disque ! D'accord ! Merci ! Eh Harvey ! Pardonne-moi s'il te plaît ! Tu avais raison depuis le début et j'aurais dû te croire ! Si quelque chose t'était arrivé à cause de moi... Si je t'avais écouté, on n'en serait jamais arrivé jusque-là ! Alors excuse-moi pour tout ce que j'ai fait ! Je... je t'aime tellement papa ! Ha ha ! Je t'aime aussi, mon petit garnement ! Ah oui ! Monsieur Spebel ! Je sais ce que vous pensez ! Cet homme si généreux donne, donne et donne ! Cette fois-ci, je vous offre les fruits d'un énorme travail et le résultat d'une réflexion judicieuse de ma part ! Et donc, grâce au travail magistral de votre serviteur, je vous présente le nouveau joyau de notre ville, ma glorieuse fierté, mon chef d'œuvre ! Le musée magique de marionnettes ! Bravo ! Youpi ! Je n'ai jamais pu me résoudre à l'idée que cet endroit puisse disparaître un jour ! C'était les moins incontournables de notre patrimoine culturel ! Merci d'acquérir chaleureusement le directeur du musée, Joseph Spebel ! Merci beaucoup ! Mais...je ne suis pas celui qui a sauvé ce musée, ce fut grâce au courage de quelqu'un d'autre ! Un...un jeune et brave garçon qui a totalement mérité sa place au tableau d'honneur ! Mon fils... Harvey ! Longue vie à Harvey ! Viens là, petit ! Hein ? Merci ! Merci ! Merci à vous tous ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Youpi ! Bravo ! Mesdames et Messieurs, garçons et filles, bienvenue au musée magique de marionnettes ! Quelle réussite formule ! Quelle réussite formule ! Quelle réussite formidable du jeune maître ! Qui l'eût cru ? Personne n'aurait pu le prédire ! Aucune personne saine d'esprit n'aurait pu prévoir une chose pareille ! Mais...mais...mais moi je l'avais prévue depuis le début ! Il a dit aucune personne saine d'esprit ! Mais...je...je...j'avais raison ! Il semble que tu peux parfois avoir raison, jeune ami, une fois tous les 200 ans ! Papa, tu sais, ton musée est le meilleur musée du monde entier ! Merci ! J'ai toujours su que vous y arriveriez, Monsieur Spebel ! Vous êtes un héros ! C'est bon pour le cœur ! Bien sûr ! Hé, Harvey ! Salut, Monica ! Jolie ! Wow ! Tu vois, Harvey ? T'es pas elle seule à savoir chevaucher un dragon ! Ouais, tu te déchires ! Vas-y, monte ! Prêt ? C'était la journée la plus géniale de toutes ! Ouais ! Youpi ! Une fois de plus, une journée qui se termine sans qu'il ne se soit rien passé, Madame Tittemousse ! C'est vrai, Madame Siskin, mais si nous avions voulu vivre des histoires trépidantes, nous serions partis ailleurs ! Oui, très juste ! Jéééééé JéééééééééééééééééééhééeeééééyééééééééééééhééééééK Ingredient à la place大家好 Véci kouzel nesmí vidět z blízka, jen ten, kdo odvahu má. JAKO JÁ! Za co se zvíš, do síně slávy, odvahu máš, řič, to je tvůj trůn. Neboj se žít, když tě svět vápí, tak jednom důvěřuj snu. Hned budou o kousek blíž. Sám ve světě kouzel nejsi, tví přátelé budou se dál s tebou být. Svá přání vyplníš a proto přeji si, jen tak si létat a sníj. JAKO JÁ! Zlo zkouší tvé plány křížit, chce ovládnout svět, který znáš, tak jen běž. Nitky prokletí přetrhat může, ten, kdo chce to, co ty chceš. JAKO JÁ! Za co se zvíš, do síně slávy, odvahu máš, řič, to je tvůj trůn. Neboj se žít, když tě svět vápí, tak jednom důvěřuj snu. Co všechno může se stát. Neboj. Kdo bojí se snů, ten ztrácí se v tmách, je chycený jako na nitkách. To podstatné v srdce vždy bývá, jen z něj se tři prach, neměj nikdy strach. Překrač vlastní prach. Ta radost všech her, co je v očích tvých, ať vždy najde směr, kdo má rád smích. Čas zázraků znovu se blíží, jen ho pozbytá. A uvěř snům. Zapsat se sníš. Do síně slávy. Odvahu máš. Vždyť to je tvůj trůn. Neboj se žít, když tě svět vápí. Tak jednom důvěřuj snům. Všechno se může stát. Zapsat se sníš. Do síně slávy. Odvahu máš. Vždyť to je tvůj trůn. Neboj se žít, když tě svět vápí. Tak jednom důvěřuj snům. Co všechno může se zdát. To jo. Ha ha. Po ulici jedu já, jo a je to jízda. Někdo tu na mě zírá, někdo hvízdá. No tak co mi brání, splním si každý přání. Teď. Ne. Jedu tady jako král. Láká mě tou lat, se potají. Ďálky mě zlou. Zázraky kouzla mě volají. Já vím, že jsou. No, 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 no. Jsou přede mnou. Všichni jako dřevění, říkaj si nějakej floutek. Já ale nebudu jen jednou zloutek. Jedem přes velký louře. Ať to siší, ať to chlouře. Jeď. Jeď. Čeho by se vstatný pál. Láká mě tou lat, se potají. Ďálky mě zlou. Zázraky kouzla mě volají. Já vím, že jsou. No, 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 no. Jsou přede mnou. Zážitky koupit se nedají. Oh, oh. Hrát zkouším dál, tím se netajím. Doufám, že kouzla mě potkají. Já vím, že jsou. Zázraky z dálky mě volají. Láká mě tou lat, se potají. Dálky mě zlou. Zázraky kouzla mě volají. Já vím, že jsou. Láká mě tou lat, se potají. Dálky mě zlou. Zázraky kouzla mě volají. Já vím, že jsou. No, 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 no. Zázraky kouzla mě. Zázraky kouzla mě. Záraky kouzla mě. Záraky kouzla mě. Sous-titrage ST' 501